Je me tourne maintenant vers Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Bonjour Florent. L'actualité du net avec là aussi quelque chose d'assez amusant. J'ai envie de vous dire, ah enfin, des internautes ont décidé d'anticiper la perte du AAA par la France. Ah oui, vous savez que l'agence de notation Fitch a placé samedi le fameux AAA français sur surveillance négative. Vous savez aussi, puisqu'Éric Leboucher, Axel Detarlet, Olivier Samin, Marcel Younes, ils en parlent du matin au soir, qu'une autre agence de notation Standard & Poor's ne réserve rien de bon ni à la France ni à la zone euro. D'où cette initiative pour dédramatiser les choses sur Facebook. Oui, puisque notre ha-ha-ha n'a jamais semblé aussi près de l'agonie. Quelques utilisateurs de Facebook ont créé un événement assez malin. Ils ont décidé de fêter le pot de départ de notre troisième A. Dans ce but, nous sommes encouragés à supprimer le A de notre vocabulaire pendant quelques semaines. L'une des créatrices du groupe, Melny Penek, explique, plutôt que de nous lamenter de la perte probable du type A français, nous avons préféré en rire. Aussi avons-nous lancé un événement Facebook, le pot de départ du troisième A, ou comment écrire la France sans A. Le mieux, un logo, une affiche, une marque. Dans ce monde sans A, Michel Grossiore lit le Figro ou l'Ibercion. On se fait des tartines de Nutelle. On se parfume évidemment, Julie, avec du numéro 5 de Chanel. Je vous invite à aller visiter la page, pot de départ du troisième A. Vous allez vous régaler. Et ceci étant, au-delà de cet humour potache, potache sans A, ça fait potche, il s'agit d'une initiative culturelle qui est un hommage du web à l'ouvroir de littérature potentielle. Loulipo, groupe d'écrivains et de matheux qui s'étaient rassemblés autour de Raymond Queneau. Il faut se souvenir que l'une des œuvres majeures de cette école intellectuelle reste le roman en l'hypogramme La Disparition, écrit par Pérec en 69. Roman qui ne comportait aucun E. Demain, messieurs, mesdames, vous ferez la matinale comme ça. D'accord, ça ne va pas être simple. Guy Birenbaum, merci. Je suis allé voir le site, c'est vrai que c'est très amusant avec tous les logos détournés. Des clics et des claques ce soir ? Oui, des clics et des clics. Avec Laurent Guimier, des venteurs sur Europe 1.